Salut, j'ai fait cette vidéo pour vous donner des nouvelles de comment mes cheveux et mon coeur cheveux se portent depuis l'application des 100 cuillères à soupe d'huile. Donc là, ça fait déjà deux semaines que j'ai l'huile dans mes cheveux puisque j'ai appliqué le 21 août et là on est le 4 septembre. Et voilà, mes cheveux se portent bien. Je trouve que le déménage aux doigts était vraiment très facilité et mes cheveux étaient lubrifiés pendant les deux semaines. Je n'ai pas eu besoin d'appliquer encore de l'huile dessus. Je les sens. Ils sont un petit peu grands mais là ils sont un petit peu beaucoup plus légers en fait. Ils ne sont pas du tout, ils ne sont pas vraiment allourdis, ils ne sont pas allourdis du tout. Déjà, je vais vous parler du premier jour. Donc le jour où j'ai appliqué l'huile, j'avais un mal de crâne, un mal de tête. Je ne sais pas si c'était dû à l'excès d'huile ou si c'était dû à la fatigue. Donc bon, je ne sais pas du tout. Je sentais aussi l'huile bouger sur mon coeur cheveux. Je sentais vraiment l'huile couler un peu de partout. Et les deux premiers jours, j'ai dormi avec une serviette et un foulard en polyester. En fait, j'ai entouré l'oreiller d'une serviette et d'un foulard en polyester mais je n'ai pas mis le foulard directement sur mes cheveux. Et après les deux premiers jours, j'ai dormi avec mon foulard en satin classique. Un autre inconvénient, c'est qu'à partir du deuxième jour, j'avais déjà des démangeaisons. En général, j'ai des démangeaisons une semaine et demie, deux semaines après avoir fait mon shampoing. Mais là, j'avais des démangeaisons sur mon coeur cheveux dès le deuxième jour. Donc ça, c'était un désavantage. Et aussi des pellicules. Et donc voilà, après, les démangeaisons et les pellicules, ça peut être dû aussi au stress. Donc je ne suis pas sûre que ça soit dû à l'application de l'huile spécifiquement. Mais voilà, j'avais cet inconvénient. Là, ça va, je n'ai plus de démangeaisons. Et les pellicules, bon, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je n'en ai pas. Ouais, ça va, ça ne se voit pas trop. Mais voilà, je ne ressens plus les démangeaisons. Et ça fait deux semaines que je n'ai pas fait mon shampoing. Et ça fait deux semaines que j'ai appliqué les 100 cuillères à soupe d'huile. Pour résumer, concernant les avantages, le démêlage de doigts était très facilité. Mes cheveux étaient bien lubrifiés pour éviter la formation des nœuds. Et pas eu besoin de réappliquer de l'huile. Ensuite, les inconvénients, c'est que j'ai eu des démangeaisons, des pellicules et un excès d'huile absorbé par tous les tissus qui étaient en contact avec mes cheveux. Donc là, je vous montre l'état de mes cheveux. Comme vous voyez, ils sont dans un état tout à fait normal. Et j'ai une quantité d'huile dans mes cheveux qui est tout à fait correcte. Je pense que c'était comme d'habitude, en fait. Et sauf que j'avais un tout petit peu d'excès d'huile sur mes mains. Mais d'habitude, des fois, je peux appliquer pas mal d'huile dans mes cheveux. Et là, l'état était tout à fait normal. Et l'excès d'huile était absorbé par les tissus qui étaient en contact avec mes cheveux. Que ce soit sur l'oreiller, avec les bandeaux, les foulards que je mettais dessus. Donc voilà, mes cheveux se portent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada